Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal. Le chiffre du jour, 3 200 000 hectares de céréales seront plantés durant la saison 2024-2025, en fournissant plus de 5 millions de quintaux de semences à cet effet, déclaration du ministre de l'Agriculture, Youssef Schofa. Et puis, la création d'un groupe public de construction ferroviaire. Il prendra en charge les projets structurants décidés par le président de la République. Autre chiffre à retenir, 604 établissements scolaires sont réceptionnés à travers le pays en prévision de la prochaine rentrée scolaire, déclaration depuis Buira du ministre de l'Éducation. Buira, qui est devenu un pôle industriel par excellence, affirmation de son côté du ministre de l'Industrie. Cet appel renouvelé de l'Uneroie, un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Raza, les exactions sionistes qui se poursuivent, la barbarie qui continue à sévir également dans les geôles sionistes. Et puis, nous évoquerons les JO de Paris avec cette première historique pour l'aviron algérien, l'heure à merci d'Ali Boudina qui dispute ce matin les quarts de finale des épreuves d'aviron skiff, messieurs. Et avant de développer tous ces titres, rappelons que le président de l'Assemblée Populaire Nationale, Balaim Bourrali, a été reçu hier par le président tunisien. Le président tunisien, Qais Saïd, à qui il a transmis les salutations du président de la République, félicitons le peuple tunisien à l'occasion de la 67e fête de la République. Lors de la rencontre, le président Qais Saïd a évoqué les relations privilégiées, unissant les deux dirigeants, particulièrement le haut degré de coordination, l'unissant avec le président de la République, Al-Majid Boune. Dans ce contexte, le président tunisien a salué les conclusions de la rencontre du sommet tripartite algériis-tunisie-libye, la convergence de vues entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la crise, la cause palestinienne, une cause centrale. De son côté, le président de l'Assemblée Populaire Nationale a souhaité à la Tunisie le succès et la réussite pour l'élection présidentielle prévue le mois d'octobre prochain. Chez nous, c'est la présidentielle du 7 septembre qui fait l'actualité. Les candidats à la course pour la magistrature suprême seront connus dans les tout premiers prochains jours. La liste définitive que proclamera la Cour constitutionnelle, l'après examen des recours introduits par les candidats à la candidature et dont les dossiers ont été rejetés par l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. La liste pré-définitive a été transmise jeudi dernier par l'institution que préside Mohamed Chofi. La Cour constitutionnelle a 7 jours pour statuer. La Cour constitutionnelle garante de la transparence du processus électoral sur ses prérogatives. Les détails de Hanan Seizi. La Cour constitutionnelle dispose des prérogatives pour trancher, notamment dans les cas de requêtes déposées par les prétendants à la candidature, puisqu'elle est considérée comme l'institution des institutions, relève Qais Sharif, professeur en droit constitutionnel à l'université de Tiziouzou. La Cour constitutionnelle est une institution qui joue le rôle, juge des élections, notamment les élections présidentielles. La Cour constitutionnelle est considérée comme étant la seule institution habilitée à expliquer ce que dit la Constitution. C'est-à-dire quand il y a une ambiguïté au niveau des dispositions constitutionnelles, la structure qui est habilitée à expliquer, à déterminer le sens de la disposition constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle. Tenue par une obligation d'impartialité, la Cour constitutionnelle dispose notamment d'une composante particulièrement professionnelle, relève professeur Qais Sharif. Nous avons six professeurs de droit constitutionnel qui ont 20 ans d'expérience dans l'enseignement et l'étude du droit constitutionnel. Nous avons deux membres qui sont des représentants du pouvoir judiciaire. Un, il représente la Cour suprême, un, il représente le Conseil d'État. Quatre qui sont nommés par le président de la République, dont le président, selon la disposition de la Constitution de 2020. Le résultat, c'est que nous avons une qualité de membre de la Cour constitutionnelle qui est extraordinaire en matière de conditions à être membre de la Cour constitutionnelle. En matière électorale, elle est chargée de veiller au respect du droit électoral. Et c'est l'objectif escompté dans le cadre des réformes opérées depuis l'amendement de la loi fondamentale en 2020. Sachez enfin que les délibérations ont un délai, sept jours au plus tard, à partir de la date de réception des dossiers déposés par l'ANI, à l'issue duquel l'on connaîtra enfin les noms des candidats en lice. En prévision toujours de la présidentielle du 7 septembre, le ministre de la Communication Mohamed Lagabe a salué hier l'initiative de l'Organisation nationale des journalistes algériens concernant l'élaboration d'une charte d'éthique de la pratique médiatique. En prévision de ce scrutin, Lagabe présidait l'ouverture des travaux d'une conférence sur la pratique médiatique lors des élections. Le chiffre du jour, 3,2 millions d'hectares pour la culture des céréales, culture stratégique. C'est l'objectif visé durant la saison 2024-2025. Pour atteindre cet objectif, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Chorfa, a affirmé hier que son département fournira plus de 5 millions de quintaux de semences. Des déclarations faites lors d'une rencontre nationale avec les cadres du secteur. Les détails avec Ibti Haladouna. L'objectif initial est de parvenir à semer 3,2 millions d'hectares de céréales pour la nouvelle saison. Le ministre de l'Agriculture appelle les directeurs des services agricoles des différentes huiles AIA du pays à utiliser la numérisation pour collecter les données précises sur les surfaces cultivées et les besoins en semences. Youssef Chorfa. 3,2, 3,3 millions d'hectares. C'est l'objectif macro. Vous avez 10 jours de vente. Chaque huile va transmettre par la plateforme. Les superficies à emblaver, le dosage arrêté et la quantité de semences qu'il faut. Vous allez communiquer les objectifs d'emblavement et besoin en semences, en engrais et le dosage que vous aurez arrêté vous-même. Pour les légumineuses, l'objectif est de planter 150 hectares cette saison. Le ministre de l'Agriculture appelle à accorder de l'importance à cette filière. Youssef Chorfa a donné plusieurs instructions au cadre du secteur, tel que le contrôle des intrants, la préparation des semences et des engrais et toutes les mesures nécessaires avant la fin du mois d'octobre prochain. Nous avons un objectif de 150 000. Les 150 000, avant jeudi, on va vous les donner. Ce qui relève des unités agricoles de production, des cas c'est connu, parce que sur ça on est déjà créé, on a ramené la semence, on a ciblé les fermes. Vous allez nous envoyer votre plan de culture à les légumineuses pour qu'on puisse se préparer en matière d'importation. Il faut qu'on arrive à préparer notre semence et les engrais qui vont avec au plus tard, à fin octobre. S'agissant de la pompe de terre, des instructions ont été données pour stabiliser le prix. Le ministre a exhorté les directeurs au niveau des huit laillards de contrôler de près la récolte pour lutter contre la spéculation. L'actualité, c'est également la création d'un groupe public de construction ferroviaire. Annoncé hier, il prendra en charge les projets structurant d'envueur décidés par le président de la République pour un maillage ferroviaire à travers l'ensemble du territoire national. Selon le ministre des Travaux publics, le groupe consolidera l'indépendance technologique du pays. Il renforcera également la position des entreprises nationales au niveau national, mais aussi au niveau régional, en améliorant leur capacité opérationnelle et leur compétitivité face aux campagnes internationales, ce qui leur permettra d'ailleurs d'obtenir des projets à l'étranger. Développement local, Bouhara, avec un gros potentiel, et la visite de deux ministres, ministre de l'éducation, ministre de l'industrie. Et des chiffres à retenir également, 604 établissements scolaires réceptionnés à travers le pays en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Déclaration du ministre de l'éducation, Bouhara, qui est devenu un pôle industriel par excellence grâce à l'ouverture des trois complexes de l'industrie pharmaceutique. Affirmation du ministre de l'industrie, notre correspondant permanent sur place, Alice Chachoua. Les deux ministres ont procédé à l'inauguration de divers établissements scolaires et unités de production pharmaceutiques au niveau de plusieurs communes de la Houlaïa. Entre autres, deux groupes scolaires, le complexe touristique Abbé Parc, l'unité de production céramique Tizieri et trois unités de production pharmaceutiques, Biofarm, Magfarm et Rosasfarm. Un ministre de l'industrie et la production pharmaceutique déclare que la Houlaïa de Bouhara a, ces dernières années, effectué de grands pas dans le domaine de la production pharmaceutique. Ceci peut la conduire à devenir un pôle par excellence dans ce créneau. Le ministre a également apprécié le climat favorable offert aux investisseurs par les services de la Houlaïa et l'invite à cet effet les investisseurs à produire surtout des médicaments pour les cancéreux. Pour concrétiser le programme du président de la République concernant ces malades. Bouhara, Alice Chachoua, Algichien 3. Rappelons également qu'une délégation de la société libyenne de pétrole effectue depuis hier une visite en Algérie et ce sur invitation de la Sénatrac. D'ailleurs, le comité technique qui a été mis en place par les deux parties examinera la possibilité d'une collaboration entre les filières de Sénatrac et la compagnie libyenne dans le domaine du forage, de la géophysique, de l'intervention sur puits, de la stimulation et de la construction. La visite qui prendra fin demain. À Rézard, situation tragique pour les populations. Walid Senman est l'entité sioniste qui poursuit son entreprise génocidaire. Et cet appel renouvelé d'ailleurs de l'Unerrois a cessé le feu immédiat dans la bande de Rézard. Les exactions sionistes qui se poursuivent. Des dizaines de martyrs hier. Et la barbarie qui continue à sévir également dans les jôles sionistes. Dix soldats sionistes ont été interpellés d'ailleurs pour des abus contre un détenu de Rézard. Le prisonnier en question a dû être évacué à l'hôpital où son cas a été jugé inquiétant. L'armée sioniste se trouvant déjà sous pression des plaintes déposées au niveau de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité a dû prendre une décision qui lui a valu la fonde de ministres et de députés d'extrême droite du gouvernement Netanyahou. Ces ministres appellent à de larges manifestations pour soutenir les auteurs de ces crimes de guerre. Autre soutien, celui de 200 colons masqués et surarmés et des députés israéliens qui ont pris d'assaut le bâtiment du tribunal de la base militaire de Beit Lyd où sont détenus les soldats incriminés. Cette affaire de violence sexuelle en Réunion est loin d'être la première, sauf que cette fois c'est une ONG israélienne qui a saisi la Cour constitutionnelle laquelle à ce stade ne peut plus couvrir ce genre d'agressions passées sous silence depuis des décennies. Depuis le début de la guerre contre Rézard, plusieurs rapports font état de graves abus comme il y a l'encontre des détenus palestiniens. Un récent rapport de l'UNRWA a établi les mauvais traitements subis par les détenus palestiniens, des soldats qui urinent sur des prisonniers, les torturent, lâchent des chiens sur eux ou les forces à se comporter comme des animaux. Un communiqué de presse du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU datant du 19 février dernier fait part de graves accusations vers Israël. Des experts y rapportent la détention, l'exécution et le viol de centaines de femmes et de jeunes filles palestiniennes de façon arbitraire dans la bande de Reza et même en Cisjordanie. Et dans le dossier Sahraoui, les réactions d'indignation après l'annonce du soutien de Paris au plan d'autonomie marocain du Sahara occidental occupé se poursuivent. Le comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui s'est indigné hier en qualifiant de honteux, je cite, une telle position, une grave atteinte aux droits internationaux. Le représentant du Front Polisario à Genève également, Oubi Oushraya, cette décision aura de graves conséquences sur la paix, sécurité, la stabilité dans toute la région. Nous arrivons à notre page sport, quatrième journée des JO de Paris. C'est la première fois dans l'histoire de l'aviron algérien qu'un rameur atteint ce stade de la compétition, le rameur Al-Sidali Boudina, qui disputera dans moins d'une heure, à neuf heures du matin, les quarts de finale des épreuves d'aviron skif. Messieurs, je vous propose de l'écouter. Ça va être une course pleine et on va bien entamer ce quart de finale. C'est une compétition énorme, tout le monde attend cette compétition pendant quatre ans, donc tout le monde s'est préparé pour. Donc on est tous là à vouloir aller en demi, donc maintenant on reste à prouver sur le bassin. En judo, début également de la compétition dans la catégorie des moins de 63 kg pour Amina Bel-Qadi. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Aïs Abdel-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.